Le Président ou le Premier ministre autour de la table d'une négociation, est-ce qu'il n'exige pas votre participation ? Non, 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 ce que nous exigeons c'est que le pouvoir soit sincère et nous envoie des gens avec lesquels si on tombe d'accord, que les décisions soient appliquées, c'est tout. Peu importe que ce soit un chef de quartier, un imam, n'importe qui qu'on nous envoie, si la décision est convenue, arrêtez, qu'elle soit appliquée. C'est tout, parce que c'est le gouvernement qui l'envoie et qu'il parle à son nom, peu importe la personne. Ce n'est pas forcément la présidence du gouvernement. On m'a abonné la dernière droite de cet entretien. Récemment, nous avons suivi le Président de la République qui annonce qu'il va remporter vraiment la présidence celle prochaine. Et qu'est-ce que vous vous pensez ? Est-ce que cette question vous prouve particulièrement ? Non, mais c'était... Encore une fois, moi je me sentais humilié quand j'ai suivi le Président de la République. D'abord, il était devant un chantier, c'est la première fois dans le monde qu'on voit un chef de l'État inaugurer un chantier. Aïe, ce n'est pas possible. Un chantier inauguré. Ça, ça m'a... J'étais à... Dans mon mot. D'accord. Quand on n'a rien qu'il m'a dit, dis donc. C'est très beau ça. Mais ils savent que ce n'est pas fini. Je dis, mais vous savez, nous on est en avance, on invente des choses. C'était tellement humiliant. La deuxième chose, c'est que le Président, en a cette déclaration, nous dit aussi qu'il avait systématiquement fraudé pour être là où il est. Ce qu'il dit, cette fois-ci, je ne devais plus frauder. C'est ce qu'il dit, ça veut dire qu'il avait fraudé avant. Ça, c'est... Voilà les déclarations importantes. La troisième chose, quand il dit... Est-ce qu'il a dit à ces termes, comme ça ? Il a dit que là, je suis capable d'organiser des élections sans vous tricher. Il dit qu'ils vont passer... Sans tricher, sans tricher, ça veut dire qu'avant, il a triché. C'est ça que ça veut dire. Mais attention, mais il ne faut pas galgonner quand même ce qu'il a dit. Il n'a pas dit cette fois-ci. En tout cas, ce qu'il a dit, qu'il va organiser sans tricher, ça veut dire qu'avant. Voilà, et avant, il ne l'avait jamais organisé. Ah, bon. Les élections présidentielles. Les élections présidentielles. Les élections présidentielles, oui, mais présidentielles, non ? Il a systématiquement triché pour être là où il est. Mais c'est pas... ça, c'est de l'histoire. C'est qu'il faut rappeler. D'accord, parlons du Président. Histoire qui risque de se répéter. Le Président de la République a présenté ce projet, ce chantier comme étant une de mes réalisations. Les Guinéens vont voter pour moi. Quand il est arrivé au pouvoir, il a promis des choses. C'est sur ça qu'il va être évalué. Il a dit, pour chaque étudiant, je donnerai un ordinateur. C'est dans ses promesses de campagne. Il a dit, l'autosuffisance alimentaire, en deux ans. C'est dans ses promesses de campagne. L'électricité et l'eau, c'est dans six mois. Les routes, je ferai ça très bien sur mon mandat. Le pouvoir d'achat, vous en aurez. Et voilà, ça va dire qu'il y en a un certain nombre de 5 ans. Donc, le pouvoir d'achat, attendez. La croissance économique, sur tous ces paramètres. La croissance économique, quand le Président de la République a pris le pouvoir en 2010, quand il a pris le pouvoir, la croissance de la Guinée était de 5,5%. En 2010, cette année, elle sera négative de moins de 2,5%. En 2015, sur 20,000 personnes, attendez. Non, elle propose de paramètres économiques. Ebola a frappé le Libéria, le Libéria a une croissance de 7% en 2014. Et est-ce contre 9% en 2015 ? Et alors ? Vous avez dit, sur l'heure, attendez, c'est pas encore. Est-ce 2015, 2014, ils sont à 7%. 2014, la Guinée est à 0,5%. Il a pris à 5,5. Ça, c'est un deuxième, ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan sanitaire, on a vu la décrépitude de notre système sanitaire avec Ebola. La Guinée n'a rien. Sur le plan de notre suffisat alimentaire, nous avons importé 15% de plus de riz que ce qu'on importait en 2010. La Guinée n'a jamais voté. Il y a des statistiques officielles pour ça ? Oui, ce sont les statistiques officielles demandées au ministère du Commerce qui vont vous fournir sur l'importation de riz et de l'aliment de base. C'est très important. Mais le prix du sac de riz n'est pas stable. Le prix du sac de riz n'est pas stable. Le prix du sac de riz, c'est vrai, l'État nous fixe les prix, c'est comme le but du Calibé, parce qu'il le subventionne. L'État le subventionne. Mais c'est une avancée. Par rapport à la fin de 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 la fin. Oui, parce que nous sommes des libéraux. C'est le marché qui crée des prix, ce n'est pas l'État. Attendez, attendez, attendez. Attendez, ne m'hésitez pas, Bakayoko, parce que ce n'est pas une référence. Attention, c'est un leader politique. Attendez, attendez. Le seul quand même à aller vous défier à l'AB. Vous détruitez le débat. Pour le deuxième. Attendez, attendez, attendez. Je vais revenir après si vous voulez en abordant le sujet. C'est ce que je veux sur le plan économique. Laissez-moi. Du temps de Saint-Ludalin, le riz a augmenté. Tous les prix fluctuent. Nous sommes des libéraux. Un État libéral n'est pas un État pour contrôler les prix. Le coût du contrôle des prix nous prive les infrastructures de développement. Le fait que l'État prend de l'argent public pour subventionner le riz empêche l'État de n'avoir de l'argent pour faire des hôpitaux, des écoles publiques, des prix et des chambres. C'est très important à comprendre. Nous, nous avons le choix, en tant que libéraux, de laisser le marché réguler le prix, de favoriser une concurrence saine qui va entraîner la baisse des prix. Regardez le Sénégal, il n'y a pas de contrôle de prix ou le Mali. Pourquoi dans ces pays-là, tout coûte moins cher alors que les gens gagnent beaucoup plus d'argent ? Parce qu'il y a une concurrence saine. L'EPA n'est pas derrière un importateur de riz. C'est un parti socialiste qui est au pouvoir. Attendez, oui, mais c'est un parti socialiste plus avisé qui ne fait pas le contrôle des tactiques des prix. Ça n'existe plus ce que se passe en Guinée. Ailleurs, même en Chine, c'est un libéral qui est au pouvoir là maintenant. C'est un libéral. C'est un libéral. C'est notre pays. C'est un libéral. Je ne sais pas, tu l'as Guinée. Non, mais oui. Maintenant, même en Chine, on ne contrôle pas les prix. Les prix sont régulés par le marché. Parce qu'on s'est rendu compte que ça coûte très cher pour l'État de contrôler les prix. Si on nous avait laissé faire ça, pourquoi aujourd'hui on ne baisse pas le prix du carburant ? Parce que pendant très longtemps, on a subventionné pour réguler l'augmentation du prix du carburant sur le marché mondial. Aujourd'hui que ça baisse, ils sont obligés de faire une rattrapance budgétaire pour rafler les caisses et ne pas laisser le marché. Mais ils sont un baisse, ils le cliquent.